Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Bonne semaine à chacun de vous. Avec nous ce matin sur le plateau de la rubrique, deux invités. Dans un premier temps, on accueille le docteur Emmanuel Mena autour du parti La force l'ouverture réelle réformiste lancée hier. Et dans un second temps, le sénateur, maire, c'est un député également si je ne m'abuse, Jean-Gabriel Fortuné. Il sera avec nous à la deuxième partie de l'émission. Accueillons donc sans tarder Maître Mena. Maître Mena, bonjour. Merci de répondre à l'invitation. Le plaisir est pour moi et bonjour aux auditeurs, aux étices et téléspectateurs, téléspectatrices de Radio et Télémétropole. On va parler politique ce matin ? Nous sommes en politique. Oui. Et là, pour parler politique, sans tarder d'emblée, de plein pied, parlons de votre parti. Si je peux l'appeler ainsi, je peux le dire ainsi. Oui, c'est mon parti, puisque le lancement a été fait ce dimanche, hier, au Club International. Ce n'est pas un nouveau parti, ni un parti de plus. C'est un parti qui a été fondé en 2010. Et ça fait déjà huit ans. Hier, nous avons fait une présentation des nouvelles structures du parti que je dirige maintenant, suite à une assemblée générale tenue à l'extraordinaire le 15e. Et maintenant, du parti l'ouverturien, nous sommes la force l'ouverturienne réformiste. Et le maître mot, c'est la réforme. La réforme. Maître Ménard, vous l'avez dit, ce n'est pas un parti de plus, mais ce n'est pas un parti de toi. Vous savez, dans les grandes démocraties, ces grands pays d'où nous viennent les donneurs de leçons depuis tantôt trois décennies, vous savez combien de partis qui existent ? L'existence des partis témoigne même de la vitalité, de la santé démocratique du pays. Seulement, en Haïti, la loi régissant les partis politiques accuse une grande faiblesse. Cependant, le nombre de partis ne saurait en rien déranger le jeu politique. Parce que c'est à partir des partis politiques que le jeu démocratique se fait. Et le débat peut être élevé. Et aujourd'hui, si nous sommes dans cet état piteux où ceux qui parlent fort, où la racaille politique, où les politicards étrangers ou nationaux ont droit de citer à travers la presse, mais je crois que maintenant, la force l'ouverturienne réformiste qui est maintenant sur le terrain, c'est un parti qui n'est ni à droite ni à gauche, qui n'est pas au centre, assez souvent indéfinissable. Nous disons que nous sommes la troisième voie et nous appelons les extrémistes de tous bords se ranger du côté de la raison pour élever le débat et enfin proposer à la nation une alternative viable, capable de faire rêver, capable de donner espoir à cette jeunesse qui n'en peut plus. Mais vous n'êtes ni à gauche ni à droite, vous n'êtes ni au centre non plus, vous êtes quelque part quand même. Mais vous savez, aujourd'hui, à travers le monde, le clivage droite-gauche n'existe plus. Haïti a tout tenté. Nous avons tenté avec la droite, la gauche ou les extrêmes. Nous avons tenté avec les amateurs, nous avons tenté avec les expérimentés, nous avons tout tenté. Maintenant, la boucle est bouclée. Maintenant, dites-nous, c'est quoi l'alternative ? Qu'est-ce que vous proposez ? La réforme. Nous ne pouvons plus faire la révolution. S'il n'était capable, tout n'est que d'apprendre à mieux, les chefs de gang qui sont partout, celui qui arrive en premier au champ de mars, se proclameraient président de la République. Maintenant, il faut la table de la négociation, il faut la table du dialogue. Je propose maintenant un sommet national pour la signature d'un vrai pacte entre Haïtienne et Haïtiens. Et pour répéter, feu, le député de Radio Liberté, le député de Beaulieu, nous proposons à la nation un New Deal. Un New Deal, c'est-à-dire tout mettre sur la table, parlant sans hypocrisie et sans exclusives pour enfin sortir le pays de cette pétodière qui définitivement, il y a 10 pays par mois, c'est pas vrai. Donc, essuyons le tableau et mettons tout sur la table. Et là, c'est pas... Vous ne parlez pas de table rase ? Non. Mettons tout sur la table. Mettons tout sur la table. Si vous me demandez de dialoguer, je viens avec mes idées, je viens avec mes propositions. Si nous négocions, si nous dialoguons, c'est sans préjugé. Avec un agenda clair, mais je ne peux pas présumer ça qu'avec sorti là, ni négociation, ni né dialogue. Mais je ne peux pas dialoguer et puis vous dire, moi, je n'ai pas dit. Cependant, nous devons être réalistes. La position du parti, nous ne demandons pas. On table rase. Cependant, nous prenons une grande réforme à tous les niveaux de l'État. Mon premier livre, il y a peut-être 20 ans ou quelques poussières, je disais, nous devons dénoncer l'État à la nation. La nation, la nation. Maintenant, cette crise est en train de saper les fondements même de la nation. J'ai retenu quelque chose dans le bref exposé que vous avez fait il y a quelques instants pour présenter en quelque sorte le parti. Vous avez parlé aussi, Ménard, de partis qui n'existent qu'à travers la presse. Qu'est-ce qui va faire la différence entre le vôtre et les particules ou je ne sais pas ? Nous sommes un parti de la rupture et force l'ouverturienne réformiste sera le parti des idées pour l'action. Attendons voir. Oui, mais les idées pour l'action, les gens qui nous suivent, auditeurs, téléspectateurs, le public de Métropole voudraient clairement se faire une idée de la proposition. Prenons quelques domaines, par exemple, la santé, l'éducation, les infrastructures. Non, mais écoutez, le que je m'voile... Non, vous n'êtes pas en campagne électorale, certes, mais quand même, nous t'arrivent au moins de l'idée pour nous dire que... Écoutez, je prends un exemple. Ok. Par exemple, la santé. Oui. Il faut clairement établir des politiques publiques. et bien un parti qui pourrait demander peuple pour le diriger la baille des idées. Nous autres. Je vais poser une question, M. Ménard. Je vais déposer cette question, on va dire une réponse. Allez, allez, allez. C'est un exemple. Il faut des politiques publiques pour la santé. Jean Haïti est là. Nous disons quoi ? Puisque tout le monde est d'accord. Même le président malade l'obligé, j'ai tel l'alcindomène ou bien l'almiamise. Eh bien, qui savons-nous faire ? La politique publique de santé. Est-ce que nous allons privilégier la prévention ou médecine préventive ou médecine curative selon l'agent, selon Wangao ? L'on fin traite un monde qui a un tuberculose par exemple dans des quartiers populaires. Ils prennent dans la zone son milieu qui fait le malade même. Mais l'on fin traite l'hôpital général et tout d'envoi. Vous faites du comme là ? Donc, c'est pour aller pas chercher cet homme qui a un monde qui a un malade parce que la fièvre est pour une maladie. C'est pour aller garder qui s'agballe la fièvre. Eh bien, nous réfléchissons et au moment aux portes. Très bien. Force présentera à la nation les idées pour l'action. Ah, c'est pas v'une palampile politique. Un, deux, trois, quatre. Pour la présidentielle prochaine, si assemblée, je suppose qu'on ne peut pas prêter qu'on sorte au candidat à la présidence et s'il ne peut pas tient désigner à travers l'assemblée. Mais non, pas les débats ségurs, on ne peut pas les débats de candidats à la présidence. Le parti, le parti, nous avons dit, au prochain jour de l'électorale, le parti... Attends, écoutez-moi, est-ce que vous êtes sérieux ? Non, mais écoutez, attendez, le problème, c'est pas un problème du monde. Où mettez-moi, où mettez-moi, mon frère, le caméraman. C'est un système qui est désuète, c'est un système qui est tombé en désuétude. Nous avons de très bonnes lois qui n'est pas qu'à appliquer. Nous, l'avons budget, l'avons budget pour la République de Port-au-Prince. C'est une question de... Mais, n'a candidat à la présidence ou bien, on ne peut pas dire que vous êtes Non, 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 je dis que je pense que vous avez dit, vous avez dit, non, mais écoutez, moi, je suis parti, il y a un baron qui est en cuisine. Maintenant, à moi de vous poser des questions, à savoir, par l'élection, est-ce qu'il est... Par l'élection ? Par le fait, nous finons avec la question d'élection. Non, mais qui, l'heure, je dis, je dis, je dis, je dis, je dis, je dis, il y a une élection. En année prochaine, il y a une élection, M. Benard ? Il y a une élection pour la sénatoriale pour la Chambre des députés. Parce que l'on n'a pas l'intéressé. À tous les niveaux. Parce que l'on n'a pas l'intéressé. À tous les niveaux. Mais ça va dire, M. Benard, mais où est-ce qu'on est là ? Écoutez, si, il y a une élection, quand il y a eu, il faut que il y a un bagage qu'on ne peut pas le proposer. Il faut que il y ait des propositions qu'on peut le faire pour sensibiliser l'électorat pour qu'on est capable à le voter. Écoutez, mais les candidats du parti, ce n'est pas qu'il y a eu une proposition qu'on peut faire. Pablier, ce sont des législatives napgéennes, locales, Le parti va proposer à la nation cette troisième voie. Eh bien, les candidats porteront le discours du parti. On va dire qu'il y a un candidat à France qui est candidat au Sénat et tout le temps il va le faire à l'hôpital, il va le faire ou c'est le parti qui aura un discours et les candidats. Et c'est ça que moi, avec le chef Atien, là, ça fait une bonne question, il dit que si Pablier élection, on est là, si Pablier élection, et en effet, obligé, si l'objectif d'un parti c'est la prise du pouvoir, d'une soit ou pas, c'est ça. On veut dire à tous les niveaux, nous allons participer. Maintenant, qui ça, par exemple, qui peut faire la différence entre le parti que dirigent docteur Ménard et les autres partis. Ça prend la différence. La première chose, c'est la structure, la structure du parti. Nous allons être présents sur toute l'étendue du territoire et aussi dans la diaspora et deuxièmement, le discours. Quand je dis la réforme, réforme, grand gros débat là sur réforme constitutionnelle, le parti dira clairement mais positionner, bien sûr. Et à tous les niveaux, là, nous voulons parler de macro, mais le nouveau travail soutenir, au niveau idéologique, nous ne sommes ni à droite ni à gauche. Par exemple, je prends l'exemple en France. Non, en France. La réforme mondiale et la république en marche et marron, il ne va ni à droite ni à gauche ni à gauche. Oui, mais il dit tout que c'est le parti des riches. C'est ça qui explique ça qui passe dans la rue, je dis en là, en France. A vous, je dis, c'est le parti des... Non, moi, exemple des... Non, moi, je vous parle aussi des informations dont je dispose. Par exemple, comment ils s'appellent encore ? Les gilets jaunes. Ils nous disent que ça. Bon, nous, 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 dans la rue. Ah, nous, nous, je dis pas, nous, donc, on a fait l'expérience des gens... La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Maintenant, on va dire que c'est au centre non plus. Non, mais... Parce que le centrisme existe, j'ai un maître. Bien sûr, mais nous prenons le réformisme. Le réformisme, c'est quoi ? C'est dirigé autrement. C'est... Nous, pas que nous prenons l'âme pour nous faire l'évolution, pour nous prenons la riche en bardée, eh bien, nous faisons le chambardement institutionnel par... La zélectrique, vous voulez dire ? Un nouvel État à créer. Moi, je me dis, nous, nous créons l'autre nation. Non, non, c'est l'État qui vous donne c'est la nation qui vous donne l'État. L'État est un instrument juridique. L'État est conceptuel. Est-ce que nous j'aime dit qui l'État nouvelé ? Et si nous d'accord sur qui l'État nouvelé, nous poulons créer telle société. Et société ça, nous poulons faire telle l'école pour nous former telle citoyen. Nous pas j'aime dit ça, non ? Nous avons l'école de vitesse. Nous avons telle l'école qui avons tel programme, l'État avons tel programme. nous avons tel programme, nous avons presque tel programme. Donc, il nous faut cette synergie à tous les niveaux où l'État joue son rôle de régulateur. Un État fort ! Un État fort ! Oui. Il faut parler fort pour annoncer le cas. Qui a pu jouer la dignité de ce peuple ? L'État l'État faille en décrépitude. Eh bien, ou même qui citoyen ? Ou venu ton mon petit citoyen ? La Chili, mes amis, non ? papiers, ou m'amin, de Parti ou de Parti l'État de Parti m'amin ! Donc, le État ne font plus ne font plus ça. Non, ce qui est pour l'État pour l'État pour les gens qui font du fond Ou exemple de réforme Et so qu'on ne ni mwen ni ou Sa eu le régis Nou baptiste nou Le mwen fête ou fête Maman ou bien papa Nou voile l'officier de la civile Ou konne sa le dit A comparu par devant nou Madame nan ou bien Monsieur Lekel ou lakel Nous a présenté Un enfant de sexe Yot a l'officier de la civile Ki sa kampé chon Bonne konne ya Débaké De vautier de la civile Li dit Il sote fête deux juis Madame ni fête deux juis Mou yes Docti mou n'a pas besoin bine C'est sa Papi elle fait Lekel nous a présenté Un enfant de sexe Ou par contre Yen des garçons Et tout Ad genés S'il oublie J'all fait jugement Là yot a poché Et puis tout yot poché Féminin Et tout yot a poché Il faut présenter l'enfant Donc Ce sont Ce sont Les détails Qui font les grand chose En Haïti Nous tellement Accumuler des détails Qui fait Je dis A nos villes L'on marasme Un marasme Au niveau économique Gade kouni la Directeur de l'école A plein Professeur de l'école A joué Élève Prend la Creuser des énergies Des énergies positives Des intelligences Et idées novatrices Des vouloirs Tant de fois exprimés De millions D'Haïtiennes Et d'Haïtiens De voir le pays Changer de direction Par la bonne gouvernance La fin de l'impunité De la corruption De l'exclusion De l'injustice sociale Et par la mise en chantier De la grande réforme De l'État bel-français Mme Nassau Nous disons L'État C'est nous-mêmes Pour nous façonner l'État Faut nous descendre Dès qu'il n'est pas Qu'il n'y a pas Dans le palais national Ou dans le primat Ou dans le ministère Et puis tout le décider Pour le pays Ouais Apsé a tellement Rive Un côté Là Des confitures Pourrit Que si Nous ne nous mettons pas Ensemble Avec des amis De la classe politique Nous avons créé La conférence Des partis politiques Pour le sauvetage national Nous disons C'est son proposition Mais Nous n'ont pas dit Un, deux, trois, quatre Qui vous faites Non A dit l'en sommaire S'il a fait Et s'il a fait Le pouvoir politique actuel Pas pour rien En parlant de pouvoir politique actuel Mme Nath Nous avons trois minutes Devant nous pour nous finir Un petit commentaire Sur la crise actuelle C'est une crise Qui A été mal gérée Mais Nous gardons l'espoir Je n'ai jamais été Partisan du chaos Le parti Force L'ouverturienne Rejette la violence Et comme le génial L'ouverture Comme fin négociateur Nous devons tout négocier Et présenter à la nation Un new deal Pour sauver Ce qui peut être encore Sauvé Que pensez-vous du dialogue Initié par le pouvoir ? Je ne suis pas au courant De ce dialogue Il est dit dans la presse Qu'on se parle Donc Officiellement Je ne sais pas Si ce dialogue Est initié Mais Il faut faire Vite Et bien Et un dialogue Sans exclusif Sans exclusif Et tout le monde Arrive avec ses idées Et l'issue De ce dialogue Il faut la signature De pacte national Pour permettre A ce pays De respirer Et pour redonner L'espoir A la jeunesse Pacte national Pacte de gouvernabilité Pacte de bonne gouvernance Non N'importe peu Mais Bonchita Vous nous dites Ça ne l'est fait Avec pays C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Pays 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 La vie chère L'université En dégrabat L'hôpital Pas qu'a fonctionné Rien ne fonctionne Les sécurités Pas sont pleines Mais Faut une chita Pour nous parler Personne Pas détenteur De la vérité Et bien Mes amis Si nous vivez là Je ne dis Nous devons faire Un autre Cangéra Et c'est pourquoi Force L'ouverture Rien Le réformiste Dit Elle est la Troisième fois Un balan Extrémiste Qui dit Tout Chambardé Ni Du côté Du pouvoir Qui dit Non 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 Je n'ai pas L'hôpital Je n'ai pas L'hôpital Nous faites Pour nous C'est capable De parler Tout Son bagaille Et l'issue Pour vous parler L'issue Des négociations Fog Il est son bagaille Potable Pour présenter A la nation Cette lueur Ce lumignon Qui peut dire A la jeunesse Les lendemains Meilleurs Arriveront Merci Docteur Emmanuel Ménard C'était un plaisir De vous accueillir Sur le plateau Ce matin Je vous souhaite Bonne chance Avec le parti Je souhaite bonne chance A la nation Puisque le parti Ne m'appartient pas C'est le parti du peuple Merci Merci cher maître Voilà madame Monsieur Pour la première partie De la rubrique Le point de radio Et télé métropole Docteur Emmanuel Ménard Qui nous parlait Justement De ce parti Réformé Lancé hier La force L'ouverture Rienne Réformiste Ne quittez pas Dans un instant Jean-Gabriel Fortuné Aura à nous rejoindre Non seulement J'invite tous les Haïtiens A nous suivre Mais particulièrement Les habitants du Sud A suivre A rester branchés Pour écouter Les explications Que Gabriel Fortuné A aura donc A apporter Ou encore Les réponses Qu'il aura donc A donner Aux différentes questions Qui lui seront posées Ne quittez pas On vous revient tout de suite Après la pause Le point est une courtoisie De MSC Trading Merci Madame Monsieur De votre patience C'est le moment D'accueillir Jean-Gabriel Fortuné Non Je n'ai pas Entrouillé Pendant Mait Ménard Et là Je n'ai dit Député Sénateur Magistrat Je n'ai dit 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 Gabriel Fortuné Bienvenue Je suis content Je vous accepte Le matin Et pour une fois Vous avez parlé Avec nous Bonjour 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 Samedi C'est ça Député Sénateur Magistrat Délégué Bref C'est ça Sauf que Je suis un politicien Je ne suis pas Je ne suis pas Bon Mais c'est pour Je ne suis pas Je ne suis pas Politicien en Haïti, ça a des connotations très négatives. Et même le mot politique en Haïti, c'est une connotation très négative. C'est un citoyen engagé, un patriote. Mais nous ne sommes pas capables d'altérer les réalités. C'est ça, c'est Gabriel Fortuny. On est politicien quand même, ce sont faits. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, j'ai invité la matinée pour quelques explications autour du dialogue qu'il y a fait entre eux et d'autres politiciens. Mais avant, la question du magistrat est-il? Comment est-ce que vous avez-vous dit? Vous avez toujours appliqué les affaires courantes ou toujours là? Bon, toujours là parce que le ministère de l'Intérieur n'a pas accepté la démission. Mais j'ai demandé au ministère de l'Intérieur, au président, pour avoir un remplacement. Le président, dans l'attribution qui définit l'article 136 de la Constitution, est capable de faire ça. Mais il y a la loi sur le parti politique en vigueur qui dit que, dans l'article 24-1, le mandat appartient au parti. Le mandat appartient au parti. Donc c'est l'idée qui est le mandat au niveau des CAI. Donc le président qui a pris une initiative, il a invité les dirigeants de l'idée pour avoir un remplacement. Je suis d'accord. Bon, je ne sais pas si je suis d'accord. Je suis d'élu, je ne sais pas si je suis d'accord. Mais même si je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Mais est-ce qu'on n'a pas de devoir de responsabilité vis-à-vis du monde qui est voté? Oui, oui, mais... Nous sommes d'explication. Nous sommes d'explication. Nous sommes d'explication. Nous sommes d'explication pour dire que vous êtes attaqué ou vous êtes attaqué petit. Vous pouvez dire que vous ne vous retrouvez dans une situation obligée à répondre et à réagir. Et si vous réagissez vis-à-vis de vous qui avez des armes, vous n'avez pas de devoir. Donc, c'est pour ça. Mais la tension est un petit peu calme. Si vous pensez que c'est besoin, c'est besoin d'évacuer. En fait, on est en face où il n'y a pas de devoir dans la tête de mairie encore. Ce qui fait que vous êtes agressé, tentative d'agresser petit ou tout ça. Parce que aujourd'hui, la situation est plus ou moins calme. Il n'y a pas de devoir. Il n'y a pas de devoir pour manifester et exprimer des accords. C'est ça la démocratie. Nous n'y a pas de devoir faire avec violence. Nous n'y a pas de devoir faire avec violence. Donc, lorsque vous êtes élu, vous êtes élu, vous êtes élu, vous êtes élu, vous êtes élu. Donc, à ce moment-là, nous avons un choix pour le faire. Et pour qui ça? Pour qui ça? Parce que de fond du problème, vous n'y a pas de devoir. Si nous gardons ce qui se passe, nous devons dire dans le campagne, mais ça nous devons faire. Et nous commençons à passer à l'action. Aux jeunes, des mondes, qui sont repostés par la violence. Donc, je dis à mes parents, ils ne font pas de violence pour une question d'insalubrité. Je dis, mes parents, ils ne sont pas faits dans une totale d'insalubrité. Les gens ne sont pas faits dans une totale d'insalubrité. Ils font question au cas, c'était ça. C'est-à-dire que nous avons un marché, deux marchés qui paralysaient l'école, qui paralysaient l'église, qui paralysaient les centres-villes, des conditions d'insalubrité totale. Donc, à ce moment-là, depuis un campagne, nous avons dit, il faut que nous résoudions le problème. Nous avons discuté avec les chambres de commerce, nous avons discuté avec les gens de la société civile, nous avons discuté avec les petits marchands, les gros marchands, etc. Pour nous voir comment, étape par étape, nous n'avons pas brisé le problème. Et puis, finalement, aujourd'hui, il y a des politiciens qui manipulent les mounaux, qui arrivent jusqu'à la violence. Et maintenant, pendant la violence, ça peut exercer, malheureusement, ce n'est pas le moment de répéter le cas. Aujourd'hui, le premier ministre et d'alors, le premier ministre afrontant, le fait qu'ils ont exprimé maintenant mon désaccord avec les gouvernements liens, d'y profiter pour empirer les choses. Encore, mettez mon en face, donc nous n'avons pas un placement là. Je n'ai pas de problème, mais c'est regrettable. Ok, je n'ai pas de problème, M. Gabriel Fortuné. Mais je veux dire qu'il y a un autre gouvernement, ça n'empêche qu'ils retournent à continuer à gérer les communes, non ? Condition pas réunie. Que condition ? Non, la condition n'est pas réunie, bon. Mais je veux dire que la condition n'est pas réunie, même avant tes candidats ? Non, écoutez, je dis que nous n'avons pas capables, sous prétexte de la démocratie, de forcer des choses qui sont impossibles. Je dis que nous devons quitter la population, comme je n'ai pas dit là, pour qu'ils agissent, mais avec raison, avec rationalité. Acteurs politiques, il faut qu'ils agissent avec raison et avec rationalité. Donc, moi-même, je ne vais pas y arriver au cas. Ce n'est pas le moment pour me reprendre les larges, ce n'est pas l'objet. Mais c'est très regrettable, et que moi-même, finalement, je prends une décision, avec toutes conséquences que ça a gagné, lorsqu'une population votée, et puis, à un certain moment, on démissionnerait. Donc, on connaît ça, il y a une conséquence. Mais je suis prêt à m'assumer les conséquences. OK. Jean-Gabriel Fortuné, comment est-ce que vous êtes médiateur ? Entre qui et qui ? Entre le pouvoir et les membres de l'opposition ? Qui est-ce que vous êtes médiateur ? Comment est-ce que vous êtes médiateur ? Il y a une crise qui a traversé ces pays-là. Et comme tu dis le président de la République-là, 6-7 juillet, le pays a fait un gros troupe politique. Le pouvoir a fait un gros troupe politique. Malheureusement, 18-19-20 novembre, les répétés du président troisième sont fatales, ni pour le pouvoir, ni pour la République-là, ni pour le pays-là. Il faut éviter à tout prix. Moi-même, j'ai commencé à rencontrer tout le monde sur la question de ça. Tout le monde a rencontré. Et le président lui-même, il prend conscience de la question de ça. Il m'a dit le premier ministre, il dit que la mission officielle, formelle, publique, pour créer toutes les conditions pour permettre que le pays soit capable de parler avec le tête. Pour permettre que les haïtiens, ni s'ils ne sont pas d'accord, ils se sont sur une table pour jouer une solution. Ils ne sont pas beaucoup de personnes. Donc, c'est le premier ministre qui a fait une mission de ça. Le président balé pour créer toutes les conditions. En même temps, le président décide. Il dit, «Ou commencez par lavek moun, bon mission tou. Tout moun ou koné yo. Tout personnalité ou koné, continuez à garder qui sa ou pensez. Si tout par rapport à moi-même, parce que y'a pile reproche, yo adresse à président. Par rapport à problème yo, ça permet qu'au moment éventuellement d'une concertation, une négociation, etc., l'on est capable d'approcher problème avec beaucoup plus de perspicacité. Donc, nous disons, il faut nous chercher une trêve pour deux raisons. Si nous voulons dialogue, si nous voulons concertation, il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait un minimum de sérénité. Deuxièmement, nous, dans le mois de décembre, c'est moi, tout haïtien, c'est moi, la famille haïtienne. C'est moi, artiste, c'est saison pas yo. C'est moi, diaspora. Et c'est moi, chrétien, chrétien catholique, chrétien poutiste. C'est moi, tout moun, même si moun est dans la misère, c'est comme si nous voulons vivre dans le mois de décembre. D'autant plus, nous souhaitons passer une semaine de très mauvais moments, tout moun défermer la caille yo. En quitté, nation, respiré. Donc, nous disons de trèvres. Donc, nous parlons avec tout acteur politique yo. Tout moun nous connaît. Tout moun qui d'accord de nous solliciter pour nous rencontrer yo, nous parlons seulement de trèvres. Nous parlons d'entrer dans la mission, premier ministre. Nous parlons de trèvres. Mais ce n'est pas seulement qui a fait travail ça. Toutes les grandes ambassades de ce pays mou a fait travail ça. Il y a des organisations sociales qui a fait travail ça, il y a des personnalités. Par exemple, l'original Boulos, il y a rencontré pas mal de monde. Il a fait travail ça. Mais pour ce que ça fait que le fait que le président continue de faire travail ça, il y a des problèmes. C'est une sorte de préjugé. C'est une sorte de préjugé. D'ailleurs, à l'homme du préjugé, il n'y a pas dénoncé des ambassades, il n'y a pas dénoncé d'autres personnalités, il n'y a pas dénoncé d'autres organisations qui mou connaît, qui mou croise, qui a fait le même travail ça. Nécessité d'une trèvres. C'est vers un dialogue. Vers des négociations. C'est ça. La deuxième chose, qui est très importante, le président de la République est capable de prendre dans le cadre d'attributions constitutionnelles, qui est capable de prendre autant d'initiatives qui peuvent entrer à la vie dynamique que de quête de sérénité, quête de paix. Il n'y a pas de prendre autant d'initiatives. Avec la différence, Gabriel Fortuné, que le président des fonds a une annonce publique pour le désir qu'on fait émission ça à Jean-Henri Séan en sa qualité de premier ministre. Ou même, c'est cela seul qu'elle confie aux missions ça. Moi-même, je veux dire, je veux dire, je veux dire, d'accord. Mais c'est lorsqu'on est en pleine action que le monde compte ça. Publiquement, il n'y a pas de monde qui connaît que ce président est confiant aux missions comme ça. C'est ça. je vais faire une autre pour établir la différence entre mission pour la et mission Jean-Henri Séan. Mais je ne sais pas, je crois que si tu as gagné l'intelligence politique du côté de la primature, je ne peux pas que ce soit-il pour avancer beaucoup plus vite, du mieux. Je ne peux pas que ce soit-il. Donc, vous pensez que tu as manqué l'intelligence du côté de la primature? Non, je ne peux pas que tu as manqué. Si tu as gagné l'intelligence. Mais ça n'est pas capable de faire un sujet de polémique. Redile pour moi pour que pendant que mes interprétés étaient là pour moi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est que suffisamment d'intelligence politique du côté de la primature. Ils ont exploité mission par main qui n'est pas en contradiction, pas en polémique avec celle du premier ministre qui était premier ministre. Il y a même une mission formelle pour créer les conditions pour le dialogue capable de faire, pour le monde capable de parler, etc. Comment ? C'est-à-dire que moi-même, un tel citoyen, qui est ce monde qui est capable d'oser empêcher maintenant, parler avec frem, sem, compatriot, de problème pays, et pour nous chercher la paix. Deux, le gouvernement qui est moi-même, on a un droit, qui est-ce qu'il a un droit d'empêcher de chercher la paix pour le pays? Chécher la paix pour le gouvernement qui est investi dans la campagne, etc. Personne n'a pas osé dit que Gabriel Fortuné ne doit pas venir parler avec Wendell pour nous faire la paix. Non, alors problème non, c'est le fait que j'aime sur Dzouli déjà et nous recevons une mission de président, bon, on ne va pas dire secrètement qu'on fait mais c'est comme si d'ailleurs entre amis, mais en tant que chef d'état, il était confié en mission publique à Premier ministre. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même mission. D'accord, maintenant dis-moi, qui genre rapport il y a avec Premier ministre? Moi-même, il y a de bon rapport avec le Premier ministre, je ne sais pas que je n'ai aucun anticide de faire cher avec le Premier ministre. Mais je dis-là. Mais je dis-là, ça fait mal en pile. Ça fait mal là. Que le Premier ministre dit ouvertement que le président double l'aile et que c'est moi-même le président utilisé pour faire des choses parallèles. Pas que ça du tout, pas que ça du tout du tout, du tout. Comment fois le bon t'écoute fil pour me donner des explications pour le Premier ministre? Encore une fois, c'est plus intelligence du côté de la primature une fois que le Premier ministre est connu que... D'ailleurs, le président dit, le président dit, c'est pas un gars qui fait ton cachet. Le président dit, le président dit, le Premier ministre que même je ne suis pas à moi. Donc, pas de aucun problème. Le président ne va pas cacher qui est sur ça. En tirer les choses au clair, Jean-Gabriel Fortuné, en tirer les choses au clair pour le public qui est capable de comprendre ce qui est passé. Rappelez, la pour même, qui mission le Premier ministre a gagné, qui mission le président confié pour le Premier ministre ? Le Premier ministre est fait pour créer toutes les conditions et le Premier ministre est tout moyen pour créer les conditions pour que le pays soit, les acteurs politiques, les protagonistes, soient capables de rencontrer, de parler, de dialoguer, quelque chose qu'il y a de bali. Et puis maintenant, pour nous chercher la paix. Ok. Vous voulez dialoguer pour nous chercher la paix. Et vous même, qui mission pour la ? Mission PAM et mission de tant d'autres monde ne pas connaît, nous, à parler avec le monde nous dit c'est important. Et je vous dis à Fok, nous faisons une trêve. Oui, mais trêve, trêve, c'est... Et deuxième, non, mission PAM non. Lors, on parle de trêve. Trêve sembler en pile avec la paix. C'est pas vrai ? Trêve sembler en pile avec la paix. Oui, tout à fait. Moi, je me dis pas à l'assemblée avec Palla. Non, 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 je me dis pas à l'assemblée avec Palla. Est-ce que Palla a une raison ? Bah, ça va aussi penser que il y a un polémique ? il y a un polémique. On parle d'un premier ministre qui est polémique pour mentir avec le premier ministre. Qui est un intérêt mien ? Ou qui est un intérêt mentir dans la polémique ? Non, je me dis qu'il a pensé par exemple, si jamais Dialogue Palla lui révélait le fructueux, il est capable peut-être de déboucher sur la formation d'un gouvernement d'ouverture et à ce moment-là, Jean-Gabriel Fortuné est capable de gagner un gros rôle que le balle jouait dans poser pion, dans poser ministre, etc. À ce moment-là, un joueur vient de taille. Ok. Je suis très sérieux avec vous. Je suis sérieux, oui ? Non, je suis très sérieux. Ok. Pagye a fait doublé premier ministre, Pagye a fait pour empêcher ou pour contrôler la mission premier ministre sans gye. Pagye ça du tout. Et je ne suis pas à faire. Je ne suis pas à faire. Peut-être pas que je ne suis pas à faire. Je ne suis pas à faire. Quel que soit mon. Je suis pas à faire. Donc ça veut dire que le président est sincère jusque-là vis-à-vis de son premier ministre et vis-à-vis de vous-même. Évidemment. Chaque mois qu'il ne travaille pas à faire. Évidemment. Et le travail c'est pas à moi qu'il ne fait. Mais ça choque moi. C'est parce que je connais un pilon-bassade qui fait travail ça et c'est un beau travail. Des parlementaires, députés, sénateurs qui font ça. Des organisations de la société civile qui font ça. Travaille ça. Travaille recherche de trêve-là. Du trêve-là. Et pour qui ça refait, c'est pas mon problème. Pour qui ça refait, c'est pas mon problème. l'homme, si mon n'y a ambition, mais si c'est un politicien ou citoyen, je n'y a des ambitions. Mais je n'y a des stratégies. Comme tout l'autre monde, je n'y a des stratégies. Mais sauf que je dis stratégies pas, ambitions pas, je dis pour investir pour la paix. Pour investir pour la sécurité. Pour investir pour que nous pas rêver côté tout c'est ça qu'on fait. Est-ce qu'on est de dire d'abord, qui quantité secteur rencontré déjà pour le fortune ? Tout secteur s'est reconnu même fait des propositions. il y a des propositions qui des magiques neufs qui ont le problème. Parce qu'il y a plusieurs propositions de sort de crise qui font déjà. Mais maintenant une proposition ça est très pertinente car c'est mandé la démission du président de la république la dissolution du parlement. Mais moi m'a dit président une telle proposition n'est pas capable de confidentielle. Et toutes les autres propositions n'est pas capable de confidentielle il faut que le transmettre au parlement pour faire débat. Il faut que le peuple connaît pour tout le capable de agir. toujours. Par exemple pour dissoudre le parlement c'est ça? Non. D'abord la démission du président de la république et maintenant la dissolution du parlement. Pour le parlement réagir sur les propositions de la propositions de sortir de la rue pas dans la rue. Fassons que proposition est vignée et comme proposition de mettre à esclaves. C'est ça que dénoncé la question et qui ne pas accepte qui choquant tout. OK. Qui choquant parce jeudi c'est un 10e anniversaire de la déclaration des droits de l'homme. Pas esclaves encore. Mais il y a la forme d'esclavage. Oui. Il y a un vivant. OK. Dis mou. Public métropolit après me connaît. Qui est dans l'idée de l'opposition que t'as rencontré déjà? Mou rencontré des sénateurs et mou rencontré des personnalités politiques, mou rencontré des organisations, mou rencontré des leaders d'étudiants. C'est la prise de contact. C'est ça. rét avec. La prise de contact, mou pas rentré dans la question de négociation. Mou rentré dans la question même de dialogue. On ne peut pas arriver là. Moi, si pour nous dialoguer, si pour nous parler, nous d'abord commencer à faire la paix c'est une forme de trêve. Non, mais est-ce que le secteur que vous rencontrez là, qui ça a dit? Vous n'avez pas posé des conditions pour rejoindre la paix ça? Parce que il y a profité pour dire qu'il y a problème qui est. Par exemple, il y a problème de respect de promesse de la parole donnée. Il y a problème de confiance. C'est des acteurs qui ont contact avec le pouvoir. Parce que là, on a opposé. Ça n'est pas parlé du contact avec le pouvoir. Non, ils ont un contact avec le pouvoir. Je dis trop souvent de promesse qui fait. De paroles qui bay et qui ne pas respecte. C'est important. Fou mal dit président, mais ça acteur sa ou dit. C'est sa président besoin qui sa moun repouchel comme moun yon 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 que yon 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 ch yon yon Ou pas capable de dire président de toute bagarre ou prudent parce que l'on a une statue de fonctionnaire ou même de cabinet, de ceci, de cela. L'on a pas l'air avec président qui a pile précaution, parole lui au baïen d'acquis. Moi même, c'est peut-être différent. S'ampte mounio dîme là, pendant qu'on fait prise de contact là, c'est l'une balle du président. Commission pas charge. Ou pas vous retirer un bapmété. Ou pas vous retirer un bapmété. Les quatre vérités. Les quatre vérités. Qui pi go reproche ou fè président? M. Dioulila, pi go reproche ou fè président. Gye de contact kite pre avec président. Gye de promesse kite fète. Gye... Ki pa fè. Ki pa respecte. Ok. Maitan pou kita doit respecte. Ça, c'est un autre question. Mais, yo dîme ça. Why se yon defèn président? Non, balap moun defèn président. Préziden pas mande moun defèn. Préziden dîme tende mounio. Ok. vina porté exactement ça mon die soit de l'île de gouvernance l'île de pia etc et c'est ça m'a fait la qui capa et ça facilité le travail du coup de l'init c'est ça le boulot jude et de son route en somme avec oula tout à l'heure et même même sur ma dommage on va quitter me guider l'allée permettent que moi tout ne soulé bon des ou trois membres opposition radicale la cour rencontrer déjà mon président bon moi contre les sénateurs beauplan sénateur nénel sénateur kelly bastien m'attendu michel bon moi contre et voir de moïse non ba ba rencontrer moïse et alors beaucoup rencontrer moïse mais c'est pas mon guet pour rencontrer tout le monde moins côté des leaders étudiants moins contre et des leaders communautaires et moins contre d'autres dirigeants politiques par exemple de gen l'homme dit me rencontrer un peu prise de contact avec un sage comme sénateur leblanc gardien leblanc mais c'est pas dans le cadre de négociation mais il très bon pourtant de citoyens comme gardien leblanc eh mou écoute mou rencontrer sénateur de la mais c'est des hommes d'expérience qui ge ve venn se kat rente an en crise la bon maman ou faut pas aller avec yo bon posant y a de nuance y a de subtilité na premier prise de contact sa yo ke nou fait prône ki ge do pa jem venu sou une table négociation me ki kapab pa jem venu sou une négociation a abouti ki pa jem di sou tape négociation donc c'est prise de contact sa yo donc ou même pape négocier un pa gemi sou pour me négocier avec personne mais ou ga gemi sou pour pour rencontrer avec yo seulement pou mtendé yo appréciation comment yo way daryo dina radio mais comme ça comme elle vous êtes un émissaire du palais national ou bien ou des im tout à l'heure ou pas ou pas un intermédiaire à avocé président et jim officiellement ki fom fait travail sa mte comment c'est fait l'eau ok mais qui est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'on est intéressant allez-y taille ou apprendu fait voisin pas besoin autorisation non pour le pouviner avec beaucoup de l'eau bon ça et c'est pas l'écran du verre non la mairie service de pompiers il a officiellement mais tu te l'autres amis ou tout le voisin premier réflexion c'est vigné d'eau plus réflexion vigné d'eau il n'y a pas des autorisations vous venez mais l'or après rencontre après rencontre tu dois me comprenne moi ou est très bien fil l'idée ou l'a et m comprenne nous et m'kapape c'est y en a sa maman non m'kapape même dîmes d'accord à votre m'entraînement pour en aller de l'exemple on fait différence entre samuel et secret d'état et des questions qui vient avoir la coeur avec la sécurité nationale du pays toute l'autre question on a fait publiques peuple a fait pour qu'on n'a pas le caché et c'est ça mon n'y a pas le problème à répondre tout ça parce que d'état tout ça pas que ce n'est directement qui capape baie problème en termes de sécurité puis il ya tout fait pour public de coup de coup non mais justement est ce que ça veut dire que au monde d'un coup gabriel fortuné bien de vérité s'il joigné dans quatre grands contrats peut-être là l'appelé le grand public mais mais c'est ça lié même oui c'est ça m'habitue fait non mais précisant qu'a dit pas de propos à trop non écoutez mais n'a pas d'affaires publiques ça je viens déjà n'en compte sur monsieur d'un ba qui très fort là mon n'y a dit par exemple je rencontre les présidents pas vrai par un suivi non ça vient créer une sorte de méfiance mais c'est intéressant mais combien mongi et courage non seulement pour des présidents ça et pour dire sur radio métropole alors que tu mouna paulé dans la rue a un problème de de confiance il n'y a pas fait équipe qui l'a confiance même mou petro caribé li exprime mounio dit pouvoi qui l'a y a pas fait le confiance pou se pa kababouti y a pas de intérêt hein que maintenant je dis ça mais des questionnements légitimes pis c'est pouvoi qui l'a se ritage régime qui était là avant est pas vrai donc or du gars avoir avec petro caribé donc c'est normal à ce que population moun kap revendike y a ou gain de réserve y a exprime réserve il faut nous tolérant il faut nous très tolérant et nous même nous dit ça qui a privé là nous tout cap est dû bon éviter c'est ça qui fait nous dit dans les négociations qui prend le fait là alors ça a été pas eu problème c'est même pas le cacher il était mal interprété moun dit petro caribé pas négociable petro caribé pas négociable moun dit le mandat du président de la république qui se symbole stabilitaire et des élus députés, sénateurs, maires, casèques n'est pas négociable et surtout le symbole de la stabilité politique le président de la république son mandat n'est pas négociable après tout est négociable ça a mal interprété en pile est-ce que, est-ce que, est-ce que bon, nous commençons à dire nous t'étendez l'audit en tout mais t'en mouen rapport en conseil ou partage ou avec le premier ministre en tout le premier ministre n'est pas créé condition pour l'étendem le premier ministre par l'intermédiaire de Garibodo le président de la chambre des députés t'est dû rencontrer mouen et nous t'étendez vous le bon rendez-vous dans le résidence après l'émission avec Magique 9 nous recevons un appel que le premier ministre était déjà gêné des engagements et qu'il rencontre la pas probable fait nous comprenons tout de suite nous partons lire non, sans comprendre nous partons lire est-ce que il y a des baguettes que vous avez révélées dans l'émission ? pas révélées ça m'a dit là et ça m'a dit est-ce que à travers ça vous pensez que même partout vous direz que vous avez l'acte pas lésé justement pas seulement je dis à fond de négocier avec les vrais acteurs je dis à les présidents ont commencé une bonne vision ils ont commencé à faire des actions des groupes d'intérêts qui disent clairement qu'il y a des intérêts où il y a un secteur construction où il y a un secteur qui a une électricité et ça te fait tout le et ça continue fait tout le entre rapport un groupe d'intérêts avec maintenant la vision et les actions du président de la république et ces groupes d'intérêts y a lié à des partis ou bien à des groupes d'partis et en pile mon kap faire analyse y a senti que groupes d'intérêts ou bien des partis y a un collusion dans la rye dans sa kap fête la mobilisation m'a dit je dis ya il faut que nous il faut que nous nous voulons sous table c'est pour nous c'est pour nous c'est pour nous par l'alemment ou parti politique politique sur le terrain group d'intérêts ça nous n'a pas à comprendre que nous n'a pas à faire une négociation ou à faire un dialogue sans que nous n'a pas à prendre le temps qu'il faut pour nous t'en et puis maintenant ramener sur le table de négociation tout pour nous défendre l'intérêts et le président de la république ou le gouvernement et le parlament d'abord l'intérêts général qui s'intérêts pas du tout mais comment trouver un équilibre entre les intérêts privés maintenant et l'intérêts général tout le monde qui s'intérêts parce que nous cachons ça on a une question gabriel fortune m'dayement t'es réponse tout court si vous t'apprendre que le premier ministre est extrêmement fâché contre vous pour le pour le ça qu'elle a fait déjà qui s'intérêts très amère contre moi même pas prépare le PM et le PM n'est pas pour que ça je m'a prépare mais vous dites que je n'ai pas pour que ça non c'est tellement fragile je vous dis que le premier ministre a fait une telle mission mission noble mission de sauvetage nous n'avons pas le droit en aucun cas pour avoir des détails bien que il y a déjà sur certaines radios sur certaines médias que il y a compliqué il y a contrarié la mission c'est pas vrai ça c'est pas c'est pas tempérament et vous parlez pour chuter ensemble avec les bons travaux il n'y a pas un monde dans un pays qui voulait jeter avec moi pour ne pas l'bike ne pas jeter avec moi vous ne serez pas de solliciter rencontre là j'ai pas le droit de solliciter rencontre avec le premier ministre je n'ai pas le droit le premier ministre après rencontrer vous d'ailleurs président du premier ministre je me suis fait président du premier ministre pour rencontrer vous m'a obtenu une invitation du premier ministre si je n'ai pas connu pas le président ne nous le président Président, Président, Premier Ministre, qui doit gérer un agenda, qui doit beaucoup arriver sur moi. Ou obtenir pasiemment. Obtenir pasiemment, parce que je ne peux pas perdre du patience moi-même. Ok. Je ne peux pas perdre du patience. Mais je regrette, je regrette sérieusement que Premier Ministre, maintenant, c'est appréciation, ça fait de la décision du Président de la République pour me convaincre des acteurs, de mon kone des personnalités pour aller vers une trêve, et trêve ça qui permet, mais je suis au premier ministre en théorie, ce n'est pas seulement qui a fait le et ça qui est important, ce n'est pas seulement qui a fait le mais ou son équipe qui vient José Pierre-Louis la donne tout, qui a son équipe alors nous deux, nous deux qui ont mission et maintenant on travaille avec tout le monde Gabriel Fortuné nous étions vraiment contents qu'une possibilité de recevoir la matin nous étions carréter plus parce que nous connaissons pas que nous avons parlé et nous étions vraiment contents rencontrés pendant l'invitation métropole et m'appuyerons-nous encore pour ne pas prendre l'autre sujet et m'espérez quoi après et m'appuyerons-nous à la disposition de Radio Métropole je vais me permettre de me finir d'adresser une sorte de pensée et qu'on de rien c'est parti à toute l'Église catholique qui perdue mon évêque hier soir Monseigneur Guéopoulard Monseigneur Guéopoulard Pensez toujours je vous dis à un jour spécial 60e anniversaire de la déclaration des droits de l'homme pour tout le monde en Haïti qui vous continuez à bafou et ignorez les droits pour tout le monde en Haïti et une grande majorité qui vous considérez encore comme des esclaves nous avons une pensée spéciale pour vous je vous remercie merci 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 Gabriel Fortuné Jean-Gabriel Fortuné et puis j'ai envie de m'a profité d'avoir une pensée spéciale pour tout le monde Jacques Mel parce que Monseigneur Guéopoulard passait un pile temps Jacques Mel parce que ça dérangé un pile monde Jacques Mel il va prendre une nouvelle salle de même à Montiguavtu qui est cette ville que Monseigneur originaire donc sympathie à tout le monde et sympathie également à l'église catholique merci Jean-Gabriel Fortuné vous avez suivi Madame M. la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole merci de l'accueil passez une bonne journée et surtout une très bonne semaine avec Métropole et à demain Quand les nouvelles s'affolent Métropole fait le point Le Point tous les matins simultanément sur Radio et Télémétropole Le Point est une courtoisie de MSC Trading Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada